Nous sommes, je sais pas quelle date, je crois le 4 mars 2020 et ce soir nous parlons de coronavirus. Alors j'attends que les gens arrivent, que les gens se connectent avec moi. Pour l'instant je ne vois personne. Alors j'attends encore un peu, mon Dieu, j'espère que ça marche. Ah, ça arrive! Là, il y a deux semaines ou trois semaines, quand j'ai essayé un live, ça ne marchait pas trop. Alors là, faites-moi signe si vous êtes avec moi. Faites-moi un pouce, faites-moi un coeur, faites-moi un « je suis là, j'arrive! » et nous allons pouvoir commencer notre live. Je vais ajuster ma lumière pendant que vous arrivez. C'est ça, elle est un petit peu dans mes lunettes, donc je vais essayer de la baisser un peu. Alors bon, Josée est là, Joyce est là, coucou, coucou! Bienvenue sur ce live où on va parler du corps physique, où on va parler d'attitude, où on va parler de la vie et de danser avec la vie et de se mettre de la légèreté. Ça va être notre thème vraiment de ce live-ci. Donc Suzanne est là, allô, Nicole, allô, Martine est là aussi. Alors bonsoir, bonsoir! Et pendant que vous vous connectez, je vais essayer de... Là, vous allez me voir approcher de l'écran, mais je vais juste ajuster ma lumière. On va voir si c'est mieux. Il me semble que c'est légèrement moins dans les lunettes, vous me le direz. Bon, Linda est là. Lana, coucou, Lana! Jeanna, Jeannick, Doris est là. Donc ça continue de se connecter. Marie-Josée, coucou, Marie-Josée! Alors, bienvenue, bienvenue. Nous parlons ce soir de virus. Ouh, les virus! Vous allez voir que je vais vous amener des changements de regard. On va aller regarder ça sous un angle beaucoup, beaucoup plus élevé, si vous voulez, de ce que c'est. Et on va aussi aller voir comment, dans cette période-là, agir avec intelligence. Alors, Pierrette, allô, coucou, Pierrette! Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Faites-moi signe, hein, quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir de vous voir arriver. Venez me dire, Maryse Ouellette de Thunder Bay. Allô, Maryse! Chantal, allô, Chantal! Sylvie, et là, bonsoir tout le monde. Alors, venez me dire, peut-être, hein, pendant qu'on attend que les gens arrivent, venez me dire comment vous vous sentez, vous, avec cette espèce de battage médiatique qu'il y a face au coronavirus. Venez me dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a eu, bon, est-ce qu'il y a eu un peu de peur qui s'est éveillé? Ou est-ce que vous êtes zen, comme ça, comme sur, en train de méditer sur le bord d'une rivière? Alors, venez me dire comment vous vous sentez en lien avec tout ça. Moi, je vous ai préparé un live avec des recherches scientifiques, avec du gros bon sang à la Louisanne, avec toutes sortes de choses. Je vais vous raconter une histoire aussi, qui est quand même très intéressante, et on va aller jouer. On va aller jouer dans l'univers de la santé en lien avec la conscience, avec où est-ce qu'on se positionne à l'intérieur de nous. Beaucoup, beaucoup d'intervenants sur Facebook, entre autres, mais dans les médias sociaux, ont parlé de ce sujet-là dans les dernières semaines, parce que je pense que c'est important qu'on en parle, de ne pas faire comme si de rien n'était, mais de peut-être venir, Marie-Josée Picard, t'as dit « plus qu'à pas ». Je te comprends, ma chère Marie-Josée. Lana a dit « ça me fait rire ». Donc, c'est ça, Jeana Jeannick me dit que toi, ça éveille la peur en toi. Allô Sylvie qui se connecte, Nina, Diane aussi, allô. Donc, bon, on va vous continuer de vous connecter. Je comprends que ça peut aller, on peut aller de « plus capable » à « c'est comme ridicule » à « wow, est-ce que peut-être qu'ils ont raison un peu » et « est-ce que je devrais avoir peur ? Est-ce que je devrais m'en faire ? » Là, tu sais, il y a toutes sortes de choses. On joue beaucoup sur nos nerfs aussi avec toute cette histoire-là. Joyce me dit « au début, angoisse 100%, aujourd'hui, je regarde moins les nouvelles, mais on serait assez descendu. » Très bonne stratégie. Sylvie me dit « la peur, on dit tellement de choses à ce propos ». Isabelle me dit « j'ai eu plus peur à l'époque du H1N1. Coronavirus ne m'affecte pas du tout. » Par contre, dans ma vie personnelle, ça brasse intensément. Nicole Gontier, moi, je trouve ça exagéré. Ils font peur au monde. Écoute, il y a vraiment quelque chose de gros qui se passe. Et ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut réaliser, puis je vais peut-être commencer avec ça ce soir, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous vivons dans une soupe énergétique. On vit dans une soupe physique, où est-ce que le virus se promène et prolifère. Notre corps est une soupe en soi où il y a énormément de virus qui se promènent et prolifèrent. Mais on peut regarder aussi, porter un regard énergétique, émotionnel, sur ce qui se passe à travers ce battage médiatique-là. Parce qu'on pourrait, et sûrement, vous serez, et je crois que ça, c'est quelque chose qui va affecter presque tout le monde qui m'écoute ce soir, on pourrait, sans s'en rendre compte, vivre toutes sortes d'états intérieurs, émotifs dans notre vie, même de fatigue, peut-être même d'insomnie, d'anxiété, liées à la soupe de peur dans laquelle la Terre marine présentement. Parce que ça, c'est un des grands points de ce qui se passe là. Il y a vraiment une grande campagne médiatique, où on en parle, on en parle, on en parle, wouh, abondamment. On nous dit d'un côté, tout est sous contrôle, n'ayez pas peur, mais le moindre mort est annoncé avec tambour et trompette. Donc on dit, waouh, comment, où est-ce qu'on se positionne? C'est pas grave, c'est sous contrôle, on est équipé, et en même temps, on vous fait peur à tous les jours en vous annonçant la moindre petite chose qui se passe, en donnant pas le contexte, en donnant pas l'état de santé de la personne qui l'avait, en venant juste nous annoncer et nous empiler les morts quotidiennement. Donc tout ça ne peut, qu'on le réalise ou pas, nous affecter. Alors tout ça a un impact sur notre état émotionnel et énergétique. Donc beaucoup de gens présentement m'écrivent et me disent, je suis plus fatiguée, je dors pas bien, je me sens anxieuse, plus que d'habitude, je comprends pas. Alors c'est la soupe du coronavirus énergétique. Alors ça, et c'est très important de s'en rendre compte, parce qu'il y a toute la propagande coronavirus matérielle, le virus dans le corps, et il y a la soupe énergétique. Et je croirais que d'avoir conscience de cette source, de cette soupe énergétique, bien ça va nous aider. C'est-à-dire que quand vous allez avoir de la peur, si peur il y a, de l'anxiété, si anxiété il y a, bien peut-être de vous couper, si vous voulez, énergétiquement, de ce qui se passe. Et la meilleure façon de se couper énergétiquement de ce qui se passe, bien c'est de couper la télévision, couper la radio, et couper les journaux, et couper les médias qui nous envahissent avec ces informations-là. Parce que ça va juste nous rebrancher sur la soupe énergétique de la peur et du drama. Donc ça serait mon premier conseil pour vous ce soir. Bon tu vois, oui c'est ça, chez Costco on désinfecte les paniers. Donc réaliser dans un premier temps qu'il y a un impact émotionnel et énergétique de mariner dans toute cette information-là qui nous est donnée quotidiennement. Première chose très importante à conscientiser. Je vous ai montré, je crois, en tout cas dans les événements live, je vous ai montré beaucoup d'outils pour couper dans l'énergie. Donc vous pouvez faire des gestes pour dire je me coupe de tout ce que j'entends ou de toute la soupe, même que je n'entends pas avec mes oreilles, mais dans laquelle je marine par la force des choses. Donc pouf, je me coupe de tout ça et je ne rentre pas dans le scénario de peur. Je ne rentre pas là-dedans. Stéphane me dit qu'il y a des raisons pour... Ah oui, bien c'est sûr. Alors là Stéphane, on s'en vient, on va en parler et on va aller visiter tout ce qui pourrait être là et pas là lié à ce qui se passe présentement. Donc, beaucoup d'informations sont véhiculées, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça, je vous dirais, ça fait aussi partie des choses que vous ne devriez pas lire. Moi, j'en ai lu beaucoup pour venir vous parler ce soir. Pas tellement le fun à lire et un peu perturbant parce que tellement de vérité contre vérité, semi-mensonges, grands mensonges, petits mensonges dans une petite vérité. Et là, on ne peut pas voir clair dans ce qui nous est présenté. C'est presque impossible. Une chose est certaine pour moi, dans mon livre à moi, vous me direz pour vous, mais dans mon livre à moi, les médias ne disent jamais la vérité. Wow! Non! J'ai étudié en communication et j'ai commencé un jour à faire une maîtrise en communication. début des années 90. Et mon thème de mon mémoire pour ma maîtrise en communication était la désinformation dans les médias. Parce qu'il y a des enjeux cachés, il y a des enveloppes qui se passent, les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas qu'on sache tout ou veulent qu'on sache certaines affaires ou pas. Il y a comme vraiment une propagande cachée. Il y a des enjeux économiques. Et dès qu'il y a des enjeux économiques, bien ça a un impact sur la vérité qui est dite, pas dite, un peu dite, beaucoup dite ou pas dite en tout. Donc là, je vous dirais apprendre avec un grain de sel tout ce qui se dit et d'y aller avec intelligence et gros bon sens. Et c'est là que je vais vous amener ce soir. On va aller regarder comment être intelligent et neutre dans toute cette chose-là, dans toute cette propagande et dans cette histoire-là. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. On coupe, on coupe, on coupe. Avec les médias, ça ne donne rien. La première chose à savoir, c'est que là, on nous parle d'un virus en particulier qui s'appelle le coronavirus qui existe depuis toujours. Vous avez dû voir passer dans un certain Astérix, il y avait un gladiateur qui s'appelait le coronavirus. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Peut-être que ce type-là est nouveau, mais en soi, ce n'est pas nouveau. Des virus, il y en a des milliards. Nous, on vit dans une mer de virus en tout temps et notre corps est rempli de virus et de bactéries en tout temps. Ce qui va faire que le virus va se développer ou pas, bien là, ça va être toute une intelligence de notre corps qui va faire ça. Alors, le virus pourra se développer parce que le corps comprend qu'il y en a besoin pour nettoyer parce que souvent, les virus, c'est des nettoyeurs ou c'est des amplificateurs du système immunitaire. Toute la médecine chinoise nous dit que les enfants qui ont fait la coqueluche ont un meilleur système immunitaire. Les enfants qui ont fait la rubéole ont un meilleur système immunitaire. Les enfants qui ont fait la rougeole ont un meilleur système immunitaire. À une époque, on faisait des parties rougeoles pour que tous les enfants l'attrapent pour que, un, on soit débarrassé et que de deux, pouf, leur vitalité augmentait. Donc, il y a tout ce regard-là que notre médecine moderne ne pose pas sur les virus et les bactéries. On regarde ça comme l'intrus, le méchant, on n'en veut pas. Désolé, mais on est plein. Anyway, on est plein de virus, on vit dans une mer de virus, donc ce n'est pas celui-là qui va faire nécessairement la grande différence si on est intelligent. Donc, on continue. Donc, il y a quelque chose, puis moi, c'est cet angle-là que je vais vous amener ce soir. Il y a une histoire qui est beaucoup, beaucoup racontée, que je vais vous raconter en Orient. OK? Et on parle, et cette histoire-là vient parler d'un personnage qui s'appelle Nasreddin. et mon frère, qui est un conteur, nous a conté beaucoup, beaucoup dans nos soupers de famille des histoires de Nasreddin. Nasreddin, c'est comme une espèce de personnage à qui on fait porter plein, plein, plein de chapeaux ou est-ce qu'il va y avoir plein de petites histoires où c'est Nasreddin qui est là, comme nous, on a pu avoir avec nos newfies ou avec autre chose, des blondes, etc. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'un bédouin qui vient voir Nasreddin. Le bédouin est vraiment en colère quand il arrive auprès de Nasreddin, il est comme rouge comme une tomate, il n'est pas content du tout, du tout, et il dit, je vais un peu le lire parce que je vais être sûre de bien vous le raconter, il lui dit, « J'étais dans le désert quand je me suis sentie fatiguée. J'ai confié mon chameau à Dieu et j'ai fait une sieste sous les palmiers. Lorsque je me suis réveillée, je n'ai plus trouvé ma monture. » Puis là, Nasreddin lui dit, « Mais pourquoi me racontes-tu cela? » Il dit, « Parce que c'est toi qui nous as dit à la mosquée d'avoir confiance en Dieu. » « Bien sûr, mon ami, bien sûr, » lui dit Nasreddin, « Aie confiance en Dieu, mais n'oublie pas d'attacher ton chameau. Et c'est ça qu'on va faire ce soir. Ce soir, on va aller attacher notre chameau. C'est-à-dire qu'on va aller s'installer dans des attitudes et dans des actions et dans des réactions intelligentes par rapport à cette soupe dans laquelle nous marinons tous. Moi, je me dis, « Vaut mieux prévenir que guérir. » Vous êtes d'accord avec moi certainement et « Vaut mieux être intelligent. » Nous achetons tous des assurances pour nos autos, pour nos maisons, quand on va en voyage. On a de l'assurance vie. On a le festival de l'assurance. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une attitude assurance. Donc, une attitude, j'attache mon chameau parce qu'étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement, qu'on ne sait pas les enjeux cachés derrière tout ce qui se passe présentement, on ne le sait pas. Il y a des théories qui nous disent que tout ça se passe parce qu'ils veulent nous vendre un nouveau vaccin. Peut-être. On ne le sait pas. Jean-Jacques Réfcoeur a fait des séries de vidéos sur YouTube sur ça et il a trouvé 22 histoires que les gens disent étant la vérité sur ce qui se passe réellement avec le coronavirus. 22 histoires. Donc, on ne le sait pas. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, on est mieux de 1. Ne pas présumer que ce n'est pas grave mais ne pas présumer que c'est grave. Voyez-vous la différence? Alors, on ne présume de rien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit depuis que j'ai annoncé que je faisais un live sur ça en me disant « Pof! J'y crois pas! C'est pas important! Ça existe pas! C'est de la foutaise! » Peut-être. Mais il semblerait qu'on a construit un hôpital en Chine en 10 jours pour soigner les gens qui étaient là. Donc, peut-être. On ne le sait pas. Alors, est-ce qu'on va présumer que ce n'est pas grave puis on va peut-être manquer le bateau et ne pas attacher notre chameau ou on va présumer que c'est grave puis on va se faire une histoire de fou puis on va se gâcher les deux prochains mois qui s'en viennent. Alors, moi, je vous invite comme d'habitude à s'en aller dans le juste milieu, c'est-à-dire dans le point zéro de l'histoire, c'est-à-dire on va venir s'installer, je vous suggère de venir s'installer dans... On s'en fout un peu mais on attache notre chameau et je vais vous indiquer comment on peut attacher notre chameau. Je ne suis pas médecin, bien évidemment, je crois que vous vous en doutez. Je suis herboriste. J'ai étudié l'herboristerie dans les années début 90 quand j'ai décidé que je ne faisais pas ma maîtrise en communication. J'ai changé de chemin. Alors, et je suis devenue herboriste parce que mon intention était de devenir souveraine et autonome pour ma santé. J'avais ce grand besoin d'être souveraine et autonome pour ma santé. Vous allez comprendre un peu dans l'histoire que je vais vous raconter bientôt. Donc, j'ai pris des cours. J'ai fait une formation d'herboristerie de trois ans. J'ai soigné et accompagné des gens avec les plantes, avec l'homéopathie, avec les huiles essentielles, alouette, les vitamines, les attitudes, la symbolique de ce qu'on vivait depuis maintenant plus de presque 30 ans. Donc, j'ai énormément d'expérience. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de qui vous pouvez comme suivre les conseils aveuglément. Moi, ce soir, je vous fais des suggestions. Après ça, ça sera à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, qu'est-ce qui vibre en vous et qu'est-ce qui ne vibre pas en vous. Moi, je viens vous présenter un buffet chinois d'attache ton chameau ce soir et puis, ça sera à vous de voir ce que vous faites avec ça. Donc, j'ai consulté avant de faire ce live-là des amis thérapeutes extrêmement connaissants dont mon ami Jean-Pierre Gagné qui a été mon naturopathe pendant plus de 15 ans. Jean-Pierre, je vais vous parler de trucs qui viennent de Jean-Pierre ce soir. J'ai essayé de vous mettre un lien pour vous amener dans quelque chose que Jean-Pierre m'avait proposé. Le lien ne fonctionnait pas, donc je pourrais peut-être si vous êtes abonné à mon infolettre ou peut-être vous pouvez vous abonner à mon infolettre sur le site louisanne.com et je ferai peut-être un envoi d'infolettre avec les liens que je n'ai pas pu vous mettre ce soir parce que ça ne fonctionnait pas. Il y a une histoire dans ma famille par rapport au virus. Il y a une histoire que ma grand-mère m'a racontée beaucoup, beaucoup et que je vais vous raconter ce soir qui est une histoire vraie. Alors, ce n'est pas une histoire de Nasreddin, c'est une histoire vraie. Je vais juste aller voir exactement, Chantal Corbeil, tout est à l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est à l'opposé de ce que cela paraît être. Exactement, on est sur la même fréquence. Oui, les mauvaises nouvelles, vent, y compris la peur, exactement, donc c'est à nous de ne pas rentrer là-dedans. Donc, je vous raconte l'histoire de ma famille, mon arrière-grand-mère qui est ma quatrième génération. Et ça, quand on étudie le transgénérationnel, on nous dit souvent qu'on est, nous, les porteurs des mémoires de notre quatrième génération. Que c'est comme ça que les mémoires se passent, que très souvent dans notre vie, les enjeux qui sont là, les répétitions qui sont là, les choses qui sont là, viennent souvent de notre quatrième génération. Donc, je vais vous parler de ma quatrième génération ce soir, qui est mon arrière-grand-mère qui s'appelait Felta Desmarais. Alors, c'était une Desmarais, Felta, dans sa famille, il y avait toutes des prénoms un peu étranges, Delta, Felta, ouloulou, mais c'était la mode dans les années 1900. Donc, Felta Desmarais était sage-femme. C'était une femme qui était extrêmement pieuse, elle a accouché plein de bébés, elle a soigné plein de gens, la santé pour elle, c'était important et l'autonomie aussi, c'était important. Je crois que j'ai peut-être hérité ça d'elle. Donc, quand Felta était, je ne sais pas quel âge elle avait, la grande pandémie de grippe espagnole est arrivée. Alors, Felta, elle, s'est dit, non, 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 moi, ma famille ne sera pas affectée par la pandémie de grippe espagnole. Alors, Felta, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait manger à ses enfants, à son mari et à elle, un oignon cru par jour. Et, elle a mis à tout le monde un petit carré de camphre attaché sur leur camisole. L'oignon cru par jour avait été rempli d'antivirales, antibactériens, de soufre qui dégage toutes les voies pulmonaires. donc, elle les a sauvées parce que dans l'histoire que ma grand-mère m'a racontée, c'est que dans toute la rue où elle habitait, la seule maison où il n'y a pas eu de mort de la grippe espagnole, c'est dans la maison de Felta des Marais parce qu'elle faisait manger à tout le monde un oignon cru par jour et leur mettait du camphre ici. En plus de survivre, elle n'a pas juste survécu à ça, elle est rentrée dans les maisons des gens qui étaient très malades. Ma mère m'a raconté qu'elle faisait une espèce de grosse bassine de soupe qu'elle mettait sur une brouette, elle descendait la rue Notre-Dame, ça se passait à Hull, elle descendait la rue Notre-Dame et elle rentrait dans les maisons nourrir les enfants dont les mamans étaient malades et ne pouvaient pas faire à manger. Donc, son oignon et son camphre et son attitude ont fait qu'elle n'a rien attrapé même en allant dans les maisons soigner les gens qui étaient très malades. Voyez-vous comment l'attitude a un grand impact parce qu'elle aurait pu se dire « Bon, j'ai mon oignon, j'ai mon camphre, on reste chez nous puis on a peur. » Elle était « J'ai mon oignon, j'ai mon camphre, j'ai pas peur, je prends ma brouette et ma soupe, je vais nourrir les enfants de la rue et j'accompagne et j'aide du mieux que je peux et je n'ai pas peur. » Et voyez-vous la différence? « Je n'ai pas peur. » Ça a été ça sa grande attitude. Et je vais vous raconter comment dans ma lignée le « pas peur » est fort. Alors voilà, ça c'est l'histoire de la grippe espagnole. Donc c'est quand même autant, oignon, camphre, c'est assez facile. Oh, personne n'est mort, ils n'ont rien eu. Ma grand-mère, Yvette, la fille de Felta, un jour, avec ma mère, dans un bureau de médecin, se fait diagnostiquer un cancer terminal, très grave, un cancer du système lymphatique où le médecin lui dit « Il vous reste tant de jours à vivre, Madame Venn, bonne chance. » Alors ma mère et ma grand-mère sortent du bureau du médecin, s'assoient dans l'auto et ma mère dit à ma grand-mère « Comment tu te sens face à ce que le médecin t'a dit? » Puis ma grand-mère part à rire et m'a fait « Ben voyons donc, j'ai le cancer. » Il s'est trompé, c'est sûr. Elle ne l'a pas cru. Et elle a survécu, je crois, je pourrais que ma mère me le rappelle, mais elle a dû survivre 10 ou 15 ans au diagnostic de son cancer terminal qui lui donnait quelques mois à vivre, même que ma mère a rencontré le médecin dans un centre d'achat et il lui a dit « Et puis, comment ont été les derniers jours de votre mère? » Et puis ma mère lui a dit « Ben, j'en vais la visiter. » À ce moment, elle va très bien, merci. Et la seule raison, c'est qu'elle n'a pas cru le médecin. Alors là, je ne vous dis pas de ne pas consulter, je ne vous dis pas que les médecins, on n'en a pas besoin, je ne vous dis pas que tout le monde qui a le cancer, s'il ne croit pas, c'est ça qui va arriver. Mais c'est vraiment intéressant de voir que Felta n'avait pas peur de rentrer dans la maison et qu'Yvette a fait « Non, 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 je n'ai pas le cancer. » Et là, je vous raconte ça pour vous montrer à quel point l'attitude est la grande, grande clé. Donc, on va commencer par ça ce soir. Ce qui se passe entre nos deux oreilles face au coronavirus est l'antidote numéro un. Donc, ce qui se passe entre vos deux oreilles est la chose la plus importante en ce moment. quoi que vous entendiez, quoi que vous pensiez que votre mental spin, on se ramène, on ferme la radio, on ferme la télé, on ne dit pas les journaux et on se calme le pompon. Et je vais partir à partir de maintenant. Là, vous allez vous chercher une feuille. Vous allez vous chercher un crayon, une grosse feuille parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire pour que vous puissiez attacher votre chameau. Donc, allez vous chercher une feuille et je commence doucement à vous dire ce qui pourra vous aider le plus. La première chose, moi, moi, des fois, je radote, mais dans le sens que je répète, dans le sens que ça rentre peut-être un peu plus profond. Ne pas avoir peur, c'est utile et dangereux. Ça baisse votre vitalité, ça baisse votre énergie. Mon ami Jean-Pierre Gagné a dit dans son live et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que même si on a peur, disons qu'on a peur ou qu'on n'est pas bien et qu'on sourit, notre corps entend le sourire et se met à se calmer. Même si c'est un faux sourire. Alors, je vous invite à sourire. Sourire de force, sourire de joie, sourire de toute façon. Alors, voilà. Alors, première chose, on sourit. Ne pas écouter télé, radio, journaux, mensonge aux vérités, on ne le sait pas. Retrouver sa puissance et ne pas se laisser manipuler. Il y a beaucoup de manipulations présentement. Ça ne nous dit pas qu'il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas parce qu'il y a de la manipulation qu'il n'y a rien à craindre. Donc, un, on est assuré qu'il y a de la manipulation. Deux, est-ce qu'on est assuré qu'il n'y a rien à craindre? Non. Alors, on attache notre chameau. rire, plaisir, légèreté. Alors, vous dansez, vous allez marcher, vous allez écouter de la musique qui est tripathique, vous écoutez des films drôles et vous, vous mettez de la joie entre les deux oreilles. Donc, là, les gens me disent « je ne mange pas d'oignons, je ne mange pas d'oignons ». Mais tant pis pour vous autres. Non, mais je vais vous donner des recettes qui viennent compenser le pas d'oignons. Alors, on continue. Alors, la première chose à s'occuper quand on est dans une période de pseudo, peut-être, maybe, pandémie, c'est de se dire que la chose, la priorité à vous occuper, c'est votre terrain. Le terrain, c'est votre corps. Votre terrain, c'est tous vos organes internes, c'est comment vos muqueuses travaillent. Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est alcalin? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ma flore bactérienne est en forme? Ça, c'est très important. Si la flore n'est pas en forme, le terrain n'est pas varjeux. Ce n'est pas l'idéal. Donc, on va s'occuper de notre flore, on va s'occuper de notre terrain. Béchamp, qui travaillait à la même époque que Pasteur, avait lui déterminé que le terrain était la clé. Toute la pratique de l'homéopathie est basée sur le terrain. Alors, on renforce le terrain, on transforce la personnalité de fond qui est là. On devient comme capable de combattre comme Felta et comme Yvette. Donc, on reste dans le terrain, le terrain, le terrain. Pour que le terrain soit optimal, on fait attention au sucre. alors, si vous êtes des bébêtes à sucre, peut-être que ça serait un bon temps de commencer à peut-être faire attention à ça. Donc, le sucre. Si on dit sucre, c'est sûr qu'on dit alcool, parce que l'alcool se transfère en sucre automatiquement dans le corps. Donc, pour magnifier votre terrain, sucre, alcool, on fait attention, mal bouffe, on fait attention et on fait attention à ne pas trop manger de viande, parce que la viande aussi pourrait être très acidifiante, surtout le porc et le bœuf. Donc, poisson, poulet, si vous êtes des mangeux de viande, sinon, vous pouvez manger de la viande. Si vous faites tout le reste et qu'il y a juste ça et que peut-être que votre terrain est magnifiquement beau, pareil. Donc, la viande, des aliments vivants, la couleur, le vibrant, des germinations, des jus de légumes, beaucoup, 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 beaucoup de légumes, un peu de fruits, ça, c'est vraiment une grande clé pour se donner un terrain le plus fort possible. Bien boire, en parlant de ça, je vais prendre une gorgée. Alors, bien s'hydrater aide beaucoup, beaucoup notre terrain. Moi, je bois de la tisane presque perpétuellement, de gingembre frais avec du citron. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, bien s'hydrater, bien dormir et respirer, respirer dehors parce qu'il faut libérer toute la zone des poumons, du diaphragme ici qui est pogné par en haut. Donc, on respire et ça fait énormément de bien. Attendez, je vais juste aller voir ici, ah oui, mes pages elles sont mélangées. Donc, marcher, faire de l'exercice, faire du yoga. On est dans la base. Je pense que ça, vous connaissez tous ça. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais, si on est dans « Ah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas » et qu'on n'attache pas notre chameau, bien peut-être que ça, on y fait moins attention. Moi, ce que je vous invite, c'est faire attention à ça. Même si, on ne sait jamais. C'est sûr que se laver les mains, c'est la base. On se lave les mains. Quoi que ce soit qu'on aille, on tousse dans notre coude comme ça. À la garderie, au service de garde des écoles, ils font tousser les enfants comme ça. C'est sûr qu'ils sont tous comme ça. C'est bien cute, mais partout où on touche après, hi, hi, hi. Et on n'est pas sûr avec ce virus-là combien de temps il est en dormance, combien de temps les gens l'ont. Il y a plein, plein, plein de théories là-dessus. Je ne vous gâche pas les oreilles avec ça, mais il y a plein, plein d'informations contradictoires qui disent combien de temps il est en dormance dans le corps et combien de temps il va vivre sur un objet sur lequel il aurait été craché. Donc, on est mieux aussi de faire attention à ça. On se lave les mains, on se couvre la bouche, mais comme ça, quand on tousse, et c'est tout. C'est l'enfance de l'art, se laver les mains. C'est la chose la plus simple au monde. Alors, j'invite les gens qui n'y croient pas à peut-être se laver les mains quand même au cas, au cas, au cas. Et là, j'arrive avec mes conseils de prévention. Moi, je vous le dis, je me suis mis sur ça. Alors, tout ce que je vais vous dire dans prévention, je l'utilise depuis quelques semaines, j'en ai parlé aux gens qui étaient proches de moi et je me dis, attachons tous notre chameau allègrement parce que de toute façon, les conseils de prévention que je vais vous donner là vont vous aider. Anyway, vont aider votre vitalité, vont aider votre énergie, vont aider votre terrain, vont aider votre corps. Et ici, au Québec, on est début mars, c'est gris, il pleut, on n'a pas beaucoup de soleil, donc on est déjà un peu rat à plat. Donc, c'est intéressant et c'est apprendre même en période d'hiver presque tout le temps. Donc là, prenez des notes. vitamine D. Je vous dirais que la première chose que je vais vous recommander de prendre en prévention, c'est la vitamine D. La vitamine D, il y a des études et des études et des études sur la vitamine D, attendez, qui nous dit, l'Université du Colorado, entre autres, a fait une étude et ont déterminé que 3000 unités par jour de vitamine D réduisaient de 40% les risques d'infection respiratoire. C'est beaucoup. 3000 unités réduisent de 40%, c'est-à-dire que 3000 unités, c'est presque moitié moins d'infection respiratoire. Moi, ce que je vais vous recommander de prendre en prévention présentement, c'est 5000 unités. Souvent, la vitamine D vient en gouttes, petite pipette, vous mettez cinq petites gouttes dans votre jus le matin, dans votre eau le matin et vous avez votre vitamine D. Ça donne de l'énergie, vous allez voir la différence. vitamine D, c'est comme un incontournable. Il y a même, j'ai rencontré une amie il y a deux jours qui m'a dit que son médecin lui avait recommandé pour se remonter 15 000 unités de vitamine D par jour. Là, je ne vous dis pas de vous en aller là, je vous dis d'aller à 5. Donc, mon premier conseil vraiment prévention est la vitamine D. 5000 unités. Habituellement, c'est 1000 unités par goutte. Ils vont vous dire sur la bouteille que 1000, 2000, c'est assez. Non, 5000. En prévention, 5000. Après ça, on ira voir si jamais vous avez quelque chose, combien vous ajoutez, mais en prévention, 5000 unités en liquide. La vitamine D liquide, presque tout liquide est beaucoup plus efficace qu'en comprimé. Donc, je vous suggère le liquide pour la vitamine D. La deuxième chose que je vous suggère d'ajouter présentement, vous allez voir comment c'est simple, c'est de la vitamine C. Il y a des études et des études et des études sur la vitamine C qui disent à quel point c'est un antiviral puissant. Donc, il y a, attendez, je vais voir ici, j'ai imprimé des études. Écoute, il y a tellement d'informations. Ce qu'ils recommandent, c'est de le prendre quand même en grande dose, la vitamine C, de la prendre, moi j'aime bien la prendre en poudre. On va même préconiser pour les gens qui auraient un grave virus avec une atteinte respiratoire d'avoir de la vitamine C en intraveineux et qui fait une énorme différence. Donc, achetez-vous de l'ester C, de la marque que vous voulez. L'ester C, c'est que c'est une vitamine C qui est tamponnée, c'est-à-dire qu'elle va être assimilée beaucoup plus facilement dans les suppléments que je vous recommande. S'il vous plaît, allez acheter ça dans des magasins spécialisés, pas chez Brunet, Jean Coutu ou Adrien Gagnon parce que la qualité de ce que vous allez prendre est très, très importante et acheter puis prendre des affaires de moins bonne qualité, c'est comme si ça donne presque rien. donc voilà. Donc, vitamine C, estère, en poudre si possible, sinon en comprimé, sinon en sachet, tout ce vent maintenant et la vitamine C, bien là, c'est un petit peu spécial parce que vous allez avoir chacun votre postologie et la façon de déterminer notre limite de vitamine C par jour, si on en prend, disons, on commence peut-être par au moins 2000 mg, c'est souvent des 600 mg ou des 1000 mg. Commencez peut-être à 2000 mg de vitamine C et augmentez doucement et quand vos selles seront molles, vous savez que vous avez dépassé ce qui était bon pour vous, vous allez reculer légèrement et là, vous allez vous mettre sur une croisière de vitamine C pour les mois qui s'en viennent et ça va vous aider beaucoup. Donc, vitamine D et la vitamine C. Donc, on est vraiment dans les vitamines de base, facile à prendre. Je vous ai parlé du terrain, je vous ai parlé de votre flore, donc probiotiques et prébiotiques. Tous les magasins d'aliments naturels en vendent abondamment à garder dans le frigidaire, à ne pas garder dans le frigidaire. Là, c'est à vous de voir des bons probiotiques. Les probiotiques, ils vont travailler sur la flore qui est l'usine la main-d'oeuvre de votre système immunitaire. Donc, s'il y a une bonne flore, il y a un bon système immunitaire. Donc, ça, c'est la base des probiotiques, les prébiotiques. Ici, vous avez une glande qui est le chef d'orchestre de votre système immunitaire. Si vous tapotez ici, vous allez activer votre thymus qui, lui, c'est le chef d'orchestre. Donc, peut-être qu'il est endormi. Souvent, le thymus des adultes est un petit peu endormi. Et quand il est endormi, si on le tapote légèrement, pas 72 fois, pas fort, des petits tapotements, 10, 20, 30 coups maximum, et vous allez réveiller votre thymus. Le thymus, quand on est, quand on est un bébé, est vraiment fort, il est vraiment wow. Et plus on vieillit, plus il s'atrophie, moins il est efficace, moins il est efficace. On fait le lien dans la symbolique. Que plus le thymus se ratatine, c'est plus le cœur se ferme. Et que les enfants qui ont le cœur grand, grand, grand ouvert ont le thymus fort, fort, fort. Et que plus on se ferme parce qu'on a des blessures et que, bon, on trouve que la vie c'est peut-être pas aussi fun ou en tout cas, peu importe, le thymus se ratatine. Donc, on peut venir réveiller notre thymus une fois par jour bien suffisant. on n'a pas besoin de se faire... Alors là, je vois qu'il y a plein de gens qui écrivent plein de conseils pendant que, dites-vous que tous les conseils et toutes les questions que vous me posez, je m'en viens. Alors, laissez-moi m'en venir et je vais tout vous donner ces trucs-là. Donc, tapotez le thymus. Le produit, je vous ai trouvé un produit. et c'est le lien vers ce produit-là que je voulais vous mettre ce soir et c'est ce lien-là qui ne marchait pas. C'est un produit d'une compagnie. Moi, je ne suis pas vendeuse de cette compagnie-là donc, je n'ai aucun problème à vous parler d'une compagnie. Donc, vous ne pourrez pas ou personne ne pourra me dire « Ah, Louisanne, bien évidemment, elle veut vendre son produit. » Non, je ne vends aucun produit et je suis très heureuse de ça. Donc, et c'est un produit de la compagnie Usana qui s'appelle, je ne sais pas si ma caméra, Proglue, il y a trop de lumière, Proglue Camune. Pro, Proglue Camune. Ah, là, on voit bien. Voyez-vous ça? De chez Usana. Beaucoup de distributeurs Usana au Québec, ils doivent en avoir en Europe. Usana, Proglue Camune. Alors, c'est un mélange de champignons, shiitake, du reishi, avec du zinc et avec quelque chose qui s'appelle le bétaglutant qui est vraiment un protecteur de la cellule pour tout ce qui est viral et qui vient stimuler le système immunitaire. Ça, là, c'est du, de la, je ne sais pas où le mot, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Donc, c'est dans mes suggestions de base. Deux comprimés par jour. Tant qu'à aller acheter n'importe quoi au magasin d'aliments naturels, tant qu'à, si vous savez tester en kiné, testez-vous si ça vous convient. Les gens qui ont fait tous les grands événements avec moi, j'ai montré le test du corps en avant, c'est oui, souvent en arrière, c'est non, avec le prénom et vous pourrez vous tester ce que je vous propose. Mais ça, c'est vraiment hot stuff. Donc, pro-glucamune de chez Usan. Et je n'en vends pas. Alors, ça sera à vous. Mais pas le bétanglutin, pas, JP, Raymond, Julie, Beaudette, là, pas le bétanglutin tout seul. Le bétanglutin tout seul, les spécialistes m'ont dit que c'était comme manger des bonbons. C'est pas très, c'est bon, c'est bon. Mais c'est pas Watatao. Ce que je vous propose ici, c'est du Watatao. On est dans un produit qui va travailler sur la protection de la cellule pour que le virus n'y rentre pas. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. Donc, Usana, il y a des, c'est ça, c'est le lien que je voulais vous mettre pour aller l'acheter directement, mais ça n'a pas marché. Donc, je vous ferai probablement une infolettre où je pourrai vous envoyer tout ça. Donc, pro-glucamune, champignons, zinc, avec le bêta et gluten. Ça, on est encore dans prévention et la dernière chose en prévention, je vais vous parler d'une huile essentielle. Une huile essentielle qui est mon huile essentielle fétiche depuis, je dirais, 15 ans. Moi, cette huile-là, c'est comme mon huile. Alors, j'en ai tout le temps des quantités industrielles dans ma maison parce qu'elle a deux actions très intéressantes, particulièrement dans ce qui se vit présentement. Et là, c'est l'huile essentielle qui a l'action antivirale la plus puissante. Wow! On veut ça. Et c'est l'huile essentielle qui apaise le système nerveux et le calme. Moi, je vais prendre cette huile et je me frissonnais avec cette huile-là quand j'ai de la misère à dormir. C'est le Ravensara Aromatica. S'il y a quelqu'un qui peut l'écrire. Alors, Ravensara, Ravensara, R-A-V-I-N-T-S-A-R-A. Ravensara Aromatica Watatao. Alors, si vous ne connaissez pas cette huile, merci Sylvie Lépine de l'avoir écrite. Alors, si vous ne connaissez pas cette huile essentielle-là, c'est une huile à connaître. C'est une huile à se badigeonner. On peut la mettre pure sur notre peau. Elle est extraordinaire. C'est un antiviral puissant. La compagnie Panarum, qui est une compagnie d'huile essentielle de très bonne qualité qui est en France, a dit, a fait une vidéo pour dire, OK, bon, coronavirus, OK, est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et eux disaient, mettez deux fois par jour comme, à peu près, comme une dizaine de gouttes de Ravensara sur votre poignet. Frottez, ça rentre directement dans le sang. Les veines sont là. Ça rentre dans le sang. On respire, on respire. Et ça, on a le pendant un peu du carré de conf de mon arrière-grand-mère. Parce que son carré de conf, c'est pour nettoyer les voies respiratoires par les ailes entre les virus. Alors, le Ravensara, si on le respire, on le frictionne, on se respire ça, ça nous fait une action antivirale dans les voies supérieures respiratoires et ça va descendre jusque dans les poumons. Donc, ça vient très, 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 très intéressant. Oui, là, je vous dirais, vous faites extrêmement attention, vous achetez de la bonne qualité. Alors, on achète des huiles essentielles biologiques avec des numéros de l'eau, avec la partie de la plante qui est utilisée et de quel pays l'huile et dans quel pays la partie de la plante a été récoltée. Il y a beaucoup de n'importe quoi sur le marché dans les huiles essentielles. beaucoup. On n'achète pas nos huiles essentielles chez Jean-Coutu, Gagnon, non, non, on achète nos huiles essentielles chez des bons distributeurs. Au Québec, on a Divinescence qui est très bon. On a Pranarum qui est distribué ici. On a Alixir qui est très bon. Il y a Michael Zayat qui fait des bons produits aussi. Et il y en a un autre, oh mon Dieu, mon Dieu, j'ai le bout de gilet géré sur la boule de la vente. En tout cas, il est à Longueuil et il fabrique lui-même. Donc, tout ça, c'est de très, très, très bonne qualité. Donc, voilà. C'est ça. Ça, c'est ma prévention. Alors, ça, on arrête là. On ne fait pas, on ne commence pas à se remplir de tout et de n'importe quoi. Vitamine C, vitamine D, probiotiques, tapoté le thymus, les champignons, ici avec le zinc et du Ravensara. Business. Là, on est vraiment, on vient d'attacher notre chameau à double tour. Ginette Brazo me dit, est-ce que c'est bon pour tous de prendre autant de produits? Ma belle Ginette, la vitamine D et la vitamine C, tout le monde devrait en prendre à peu près tout le temps. Les probiotiques, une cure de deux mois, ça va faire juste du bien à tout le monde. Il n'y a aucun effet secondaire de ça. Tapoter du thymus, bien, c'est pas pire. Les champignons, bien, ça, c'est le seul produit, je vous dirais, qui a un effet peut-être un peu plus fort sur le système immunitaire. ça peut juste aider à deux comprimés par jour, on n'est pas exagéré. Puis la ravine Sarah, deux fois par jour, des petits goûts de consens comme ça, on va vraiment, elle, 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 Bon, alors, on continue, on continue. Bon, alors là, vous verrez, le laboratoire Mousseau, je ne connais pas, Jeana Janik. Moi, je vous dirais, la doTERRA, est-ce que c'est bon? Moi, je vous dirais, mes critères à moi. Moi, je suis une grande consommatrice d'huiles essentielles, j'ai fait des lives, un live d'une heure sur les huiles essentielles il y a un an et demi. Les huiles essentielles, dans mon livre à moi, mon opinion uniquement, mon expertise de 20 ans d'utilisation. Et j'ai eu un conjoint qui était aromathérapeute pendant 15 ans, je me suis fait rincer les oreilles. Bio, numéro de l'eau, ou est-ce qu'avec une certification bio, un numéro de l'eau, la partie de la plante, utilisez le pays d'où ça vient. C'est ça que ça prend, écrit sur la bouteille pour savoir si c'est la bonne huile essentielle. Donc, après ça, vous faites ce que vous voulez. Alors ça, c'était la prévention. Alors là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je vous parle? Presque 50 minutes, mais on est encore juste dans la prévention. Bon, on vient de finir la prévention. Si vous avez des symptômes, et puis là, si vous avez des symptômes, rien ne dit que ça va être le virus qu'on ne veut pas avoir. Ça peut être n'importe quoi. Présentement, il n'y en a pas au Québec. Eureka, il n'y en a pas. Il y a un petit cas qui a passé. Donc, on n'est pas, tu sais, dans une alerte rouge. On est dans être intelligent, acheter notre assurance, puis attacher notre chameau. Il y a quelque chose qui s'appelle, puis ça, vous pourriez avoir ça dans vos maisons, comme, tu sais, en prévention que vous lavez. C'est quelque chose qui s'appelle du nutri-biotique. Le nutri-biotique, c'est des gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Ça, c'est thermonucléaire pour tuer des cochonneries dans notre corps qu'on ne veut pas. Alors, tout ce que notre corps va prendre et qui ne va mal gérer, les nutri-biotiques, des voyageurs qui voyagent partout à travers la Terre et avec toutes sortes de maladies épouvantables, vont se traiter aux nutri-biotiques pour se débarrasser de ça. Il y a un nutri-biotique, ça, c'est juste pépins de pamplemousse. Et ici, au Québec, on peut trouver un produit qui s'appelle Agrumax, qui est toutes sortes de pépins de toutes sortes d'agrumes. Et ça, ça coûte à peu près. Vous avez ça dans votre pharmacie, vous avez des symptômes, 10 gouttes de ça quelques fois par jour, vous suivez la postologie sur la bouteille, vous buvez ça et c'est presque de la magie. Donc ça, ça pourra être très, très, très bon. Alors, on continue. si jamais vous avez quelque chose, votre vitamine C, vous l'augmentez. Et là, vous pourriez ajouter mille affaires. Et là, il y a plein de monde qui m'écrivent plein de choses et moi, j'ai fait un tri. C'est ça que j'ai fait ce soir et c'est ça que j'ai fait quand je vous préparais ça cette semaine. J'ai fait un tri intelligent, facile, du meilleur choix. Mais il y a plein d'autres choix qui sont aussi bons mais c'est juste d'autres formules. Donc, vous pourriez prendre de l'argent colloidal, avoir ça à la maison, c'est toujours aussi une très, très bonne idée. Si Santé Canada nous a dit faites des provisions et de nourriture et de produits de santé parce que si nous appelons une quarantaine, vous ne pourrez pas sortir acheter vos trucs. Alors, ça peut faire partie d'attacher votre chameau que de vous acheter soit de l'agrumax ou des nutribiotiques ou de vous acheter de l'argent colloidal ou de vous acheter de la propolis qui vient des abeilles qui est un très bon antiviral aussi et peut-être de vous procurer des huiles essentielles un petit peu plus corsées pour venir. Alors, si je vais voir, moi j'ai une belle recette que Michel Surbide qui est un aromathérapeute très reconnu au Québec a fait pour n'importe quel système grippot. Donc, si je décide d'envoyer un, je pense bien que je vais, en tout cas, si vous voulez avoir ce que je vous ai présenté ce soir, peut-être par écrit, on verra, je pourrais peut-être vous donner cette recette-là de Michel où il y a toutes sortes d'huiles essentielles. Sinon, disons qu'on reste dans prévention. Alors, je vais vous donner une recette de vinaigrette. Ça vous tente-tu? Ça, c'est facile. Dans prévention, dans attacher son chameau, la vinaigrette, il n'y a rien de plus facile. Et là, on va approcher de la recette d'oignon de mon arrière-grand-mère. Et la recette de vinaigrette que je vais vous donner, c'est la recette de vinaigrette de mon ami Jean-Pierre Gagné. Jean-Pierre, lui, se soigne de cette façon-là depuis des années et il a développé une tisane et une vinaigrette. Et je vais terminer ce soir en vous donnant la recette de vinaigrette de Jean-Pierre et la recette de tisane de Jean-Pierre qui sont des choses qui sont vraiment très, très faciles à faire. Plancher des vaches est extrêmement puissante. Quand j'ai commencé à étudier en herboristerie, la raison que j'ai choisi l'herboristerie, c'est que je trouvais que c'était de se soigner avec intelligence que de se soigner avec les plantes, que notre corps qui habite la terre était bien évidemment accompagné par ses amis plantes qui poussaient aussi sur la terre. Et presque tous les médicaments sont dérivés de plantes et sont dérivés de trucs de la nature avec des principes actifs qui sont sortis de la conception globale de la plante. Donc, je préfère, moi, de beaucoup utiliser une plante au complet que de prendre des extraits. Alors, la recette de vinaigrette, alors, ça part avec du vinaigre de cidre de pomme et c'est possible si vous êtes capable de trouver du vinaigre de cidre de pomme dans lequel il y a encore la mer. La mer du vinaigre, c'est une espèce de truc un peu gélatineux, brun. C'est pas tellement beau. Mais c'est très, très puissant au niveau de la santé et un vinaigre dans lequel il y a la mer est un vinaigre vivant. C'est comme un peu le placenta du vinaigre, la mer du vinaigre. Donc, du vinaigre de cidre de pomme, bien, bio, si possible, avec la mer, dans lequel vous allez mélanger, donc, c'est à peu près ça, de vinaigre de cidre de pomme, donc, on dirait peut-être une demi-tasse, à peu près une demi-tasse, dans lequel vous allez mélanger une grosse cuillère à thé de thym. Ah, là, on arrive avec une huile, une plante extrêmement puissante pour tout le système respiratoire. Quand mes enfants étaient petits, mes enfants ont eu la coqueluche, je leur faisais prendre des bains dans une décoction de thym. Alors, quand on mange la soupe chaude, dans laquelle il y a beaucoup de thym et d'oignons, quand on prend du thym, ça nous débouche le nez et ça a un très bon effet antiseptique. Donc, vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à thé de thym, une cuillère à thé de curry. Ah, ben moi, j'aime le curry, je ne sais pas s'il y en a ici qui n'aime pas le curry, mais moi, tout ce qui est thym, je l'aime bien, ça. Donc, et là-dedans, ben là, il y a plein d'épices extrêmement puissantes. Donc, une cuillère à thé de thym, une cuillère à thé de curry et une cuillère à thé d'origan. Alors, l'origan est aussi une huile essentielle, l'Origanum compactum, qui est une huile essentielle béton pour tout ce qui est anti-infection. Donc, on le prend en plante. Et après ça, on ajoute de l'ail, beaucoup d'ail. Et là, on a le pendant de l'oignon de ma grand-mère, beaucoup d'ail. Si vous pouviez, si vous êtes capable, de croquer une grosse gousse d'ail crue par jour dans votre bouche, vous êtes très en business. Donc, ça pourrait être ça aussi. Mais si vous voulez le faire comme dans une vinaigrette, puis moi, cette vinaigrette-là, je la mets même sur mes légumes, qui sont chauds, que je fais à la vapeur, je mets cette vinaigrette-là dessus et on ajoute de l'huile d'olive. Donc, vinaigre de cidre, thym, curry, origan, ail, huile d'olive. Et bien, ça, c'est une recette que vous n'en avez pas pour longtemps. Vous en avez pour quelques jours. Vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la recette ou faire un gros contenant de vinaigrette. Et là, vous allez pouvoir mettre ça sur vos salades, vos germinations, vos légumes, ce que vous voulez. Et là, vous avez le bon et le grandiose de la nature qui va venir compléter parfaitement ce que je vous ai donné à prendre en prévention. Et on termine avec la recette de tisane. Moi, je suis une viseuse de tisane, surtout quand les tisanes goûtent épicées. Je vous l'ai dit, j'aime le curry, j'aime la cannelle, j'aime tous ces trucs-là. Donc, bon, Jeanna, Jeannick dit, non, non, pas d'ail. Eh bien, tu prendras les huiles essentielles, ma belle, si tu n'aimes pas l'ail. Donc, mais l'ail en soi, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, la tisane. Alors, on termine avec ça ce soir, la recette de tisane. Alors, on commence avec un litre et demi d'eau. Alors, écrivez-moi ça, si vous la voulez. Un litre et demi d'eau qu'on met dans un chaudron. Parce qu'on va faire une décoction. Une décoction, c'est-à-dire qu'on fait une tisane qu'on fait bouillir pour aller extraire les principes actifs. Parce qu'on va prendre des trucs qui sont durs. Donc, on va mettre dans le litre et demi d'eau, on va mettre six bâtons de cannelle. C'est dur, la cannelle. Donc, pour aller extraire les principes actifs de la cannelle, ça va nous prendre de l'eau qui bouille. L'eau qui boue, vient chercher les principes actifs. Donc, six bâtons de cannelle, un bon gros morceau de gingembre, haché finement, bio si possible. Moi, quand je regarde les gingembre pas bio chez Métro, joufflue et remplie d'eau, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de produits actifs là-dedans. Donc, bâtons de cannelle, six gros gingembre bio, une petite poignée d'anis étoilé. Ça goûte bon, l'anis étoilé. Ça, il y a ça dans les magasins d'aliments naturels. C'est assez facile à trouver. Anis étoilé. C'est des belles petites étoiles brunes, ça goûte super bon. Donc, anis étoilé et quatre poches. Vous rajoutez dans ça quatre poches de thé de chai de la marque que vous voulez. Bio, si possible, mais de la marque que vous voulez. Donc, un l'étrier de mido, six bâtons de cannelle, un gros morceau de gingembre bio, une poignée d'anis étoilé, quatre poches de thé de chai. Vous mettez ça et vous me faites bouillir ça 20 minutes. Après ça, vous pouvez, si vous voulez, parce qu'il y a une théorie sur le deuxième bouillon, c'est-à-dire que quand ça bouillit 20 minutes, on l'arrête et on le repart pour un autre 20 minutes. Mais là, ça va vraiment diminuer. Ça va être très fort, mais ça va être très, très, très potentiellement actif. Et là, vous avez la tisane de Jean-Pierre. Donc, recette de vinaigrette et tisane. Alors là, la balle est dans votre camp. Je vous ai donné ce que vous aviez besoin pour attacher votre chameau et pour acheter votre police d'assurance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je préfère beaucoup prévenir que de me dire que c'est pas vrai. Il y a quand même des alertes qui ont été faites dans beaucoup de pays. Il y a des quarantaines qui ont été faites dans beaucoup de pays. Maintenant, c'est l'Iran, l'Italie, la Chine. Tout le monde voyage. Les avions se promènent partout. On le sait pas qu'est-ce qui est. On le sait pas. Donc, moi, je vous dis on y croit pas, mais on attache notre chameau. Donc, on prend la liste en prévention que je vous ai recommandée et après ça, on fait de l'exercice, on rit, on voit les gens qu'on aime, on ferme la télé, on ferme la radio et on fait notre vie comme si de rien n'était. On fait comme ma grand-mère qui a dit « Ben voyons donc, j'ai le cancer » et qu'elle est partie à rire et qu'elle n'a rien eu. Et on fait comme mon arrière qui rentre et qui soignait les gens qui étaient malades en n'ayant absolument pas peur de l'attraper parce qu'elle avait son oignon cru puis son canvre puis elle avait sa certitude qu'elle faisait ce qu'il fallait qu'il soit fait. Donc, il y a des questions. S'il y a quelqu'un que je peux croire dans cette histoire de virus, c'est toi. Oh, merci Nina, t'es donc bien fine. Merci pour toutes les infos. Demain, je magazine vous investissez. Dites-vous là qu'au lieu de faire, de prendre cette prévention-là avec le regard de « Mon Dieu, je me prépare » au pire, dites « J'investis dans ma santé. » Dans deux mois de ce traitement-là, vous allez toutes péter le feu, vous allez toutes rebooster votre vitalité, vous allez toutes vous donner de la force qui n'en veut pas. On sort d'un hiver, on sort de tout ce qui va vous donner plus de vitalité. Laissez votre stress, ça va être juste positif. Donc, on le prend avec une option de « J'investis dans mon terrain et j'aide peut-être ma famille à investir dans le terrain et pour cette information-là qui est tellement facile, et bien là, après ça, on verra. Oui, pour la recette de M. Turbide, à nous que je vais voir à faire corriger mes notes par mon équipe et à peut-être faire un document qui pourra être envoyé. Mais pour que je puisse vous rejoindre et vous envoyer un document avec les informations écrites, je dois avoir votre adresse courriel et pour ça, vous devez vous mettre dans mon infolettre. Alors, sur le site louisanne.com, sur la première page, vous déroulez un peu inscription à la... infos lettres, je ne pourrai pas vous envoyer l'information. Alors, en terminant, je vous annonce encore plus officiellement que je vais animer une journée s'élever ensemble le 2 mai à Montréal et le thème, ça va être la seule journée qui va avoir eu lieu cette année et le thème est amour de soi, ce qui est essentiel. donc, mon équipe de thérapeutes va être là, on a déjà commencé à préparer la journée extraordinaire. Donc, ça, j'ai réussi à vous mettre le lien et vous venez à Montréal. Donc, alors, tant mieux, tant mieux si tout ça a pu vous aider. Alors, faites vos devoirs, remplissez votre garde-manger, faites vos provisions et on va passer à travers ça. Un peu, j'ai mis tantôt sur ma page Facebook perso, j'ai mis un petit vidéo d'une souris qui rentrait dans un labyrinthe puis la souris, au lieu de faire le labyrinthe, elle a monté sur le dessus, elle a marché sur le dessus, pouf, elle est sortie. Alors, c'est ça, dans le fond, mon intention avec ce que je vous ai mis ce soir, c'est qu'on s'élève au-dessus de la vague de peur et qu'on prenne nos précautions de façon à la souris chante. Donc, nous attachons notre chameau et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Bye tout le monde! Bye bye! Belle fin de soirée!